Amis Bonsaïka, bonjour ! J'ai cet orme-là qui pourrait être très sympa, il a malheureusement quelques défauts. J'ai décidé de le rempoter en attendant qu'un jour je puisse le mettre en pleine terre pour corriger tous les défauts qu'il peut y avoir dessus. Et on va en parler. Je suis Hervé, Hervé Revelard. Bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne. On boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Déjà dans un premier temps un peu d'historique sur cet arbre, c'est un art qui a été réalisé à partir d'un tronc totalement nu, presque nu. Prélevé au bord de la rivière Allier en Auvergne, coupé à la tronçonneuse ici, et il est resté deux branches. Celle-ci que je coupais ici et une qui était là, mais qui montait un peu plus à la verticale, qui arrivait au même niveau que celle-ci, qui était beaucoup plus grosse. J'ai dû l'enlever. Aujourd'hui, si je devais recommencer, j'enlèverais tout, même celle-ci. C'est-à-dire que je recommencerais entièrement l'arbre sans aucune branche, c'est-à-dire qu'on partirait vraiment d'un tronc totalement nu. C'est ce que je vous conseille de faire aujourd'hui. Quand on veut faire un arbre de ce type-là, c'est une erreur de laisser des branches. Il faut vraiment tout enlever et partir à zéro, juste avec le tronc coupé ici. Cet arbre-là, il avait fait des belles branches, surtout de ce côté, vous voyez, comme celle-ci, il avait la même envergure d'ici que là. Et un jour, malheureusement, il était posé au sol, un chien est venu, il a fait la fête et il a bondi sur l'arbre. Alors, il a tout pété ici. Voilà, les branches, j'ai dû raccourcir, j'ai dû reprendre un peu comme je pouvais et j'ai essayé de reconstruire. Alors, il avait refait un stage en pleine terre entre-temps. J'aurais pu peut-être les laisser plus longtemps, mais j'étais obligé de déménager, donc j'avais dû le sortir. Et depuis, je n'ai pas eu l'occasion de le remettre en pleine terre. La pleine terre est la meilleure solution quand vous voulez corriger les défauts sur vos arbres. Alors, vous pouvez le faire à coup d'engrais. Il faut être constant, il faut pouvoir mettre de l'engrais tout le temps et puis la bonne dose, au bon moment, aux bonnes heures, etc. Si nous-mêmes, on n'est pas vraiment ponctuel et vraiment assidus à la nutrition pour pouvoir justement faire pousser énormément, sans installation professionnelle, c'est très compliqué. Donc, le meilleur moyen est pour tout amateur qui veut vraiment faire avancer leurs arbres. La pleine terre est quand même la meilleure des solutions quand on veut corriger certains défauts, surtout les cloisonnements. Là, j'ai un cloisonnement à finir. Ce serait génial si je pouvais le finir. Est-ce que je vais le finir ? J'en sais rien. L'autre solution était aussi de pouvoir faire des greffes. C'est justement en pleine terre. On laisse deux, trois branches tirées qu'on va laisser pousser et puis que l'on va utiliser et que l'on va ramener ici. On peut en greffer trois ou quatre ou cinq pour entièrement fermer. Le risque d'un cloisonnement de ce type-là, c'est qu'on va fermer une plaie avec du bois mort presque pourri à l'intérieur. C'est que ça continue à s'attaquer. De toute façon, ça continuera à s'attaquer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais faire un rempotage. Donc déjà, ce pot-là, vous voyez, il est fondu là. Je vais le sortir de ce pot pour le changer. Et puis, en attendant que je puisse le mettre en pleine terre, je vais retravailler un peu son nébari. Donc je vais le mettre dans un pot, à peu près la même dimension au niveau volume. On est quand même dans quelque chose de beaucoup moins profond. Et donc du coup, on va pouvoir travailler sur la partie du nébari. Là, il commence vraiment à être sympa au niveau du nébari. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il soit encore plus sympa. Tous ces travaux de correction que l'on peut faire sur des arbres sur lesquels on n'a soit pas fait les bons gestes, soit qu'on a eu des accidents, soit on n'a pas appliqué les techniques que l'on connaît aujourd'hui. Cet arbre-là, je l'ai construit à moitié en pleine terre, à moitié en pot. J'aurais pu le mettre plus rapidement en pleine terre. Dès le début, il n'a pas été construit en pleine terre. J'avais commencé déjà en pot. J'ai réussi à obtenir cette conicité ici, grâce à la pleine terre. Au début aussi, ici, toute cette partie du bois, là, était enterrée. Ce qui fait qu'on n'avait pas cette écorce-là très très jolie. Depuis, il a fait une très très belle écorce à ce niveau-là. Le débaris s'est énormément amélioré. C'est un arbre que j'ai prélevé dans les années 90, je dirais entre 1992 et 1995. Ce serait compliqué de retrouver la date exacte. Je ne prenais pas de photo à l'époque. Donc, fait à partir vraiment d'un tronc totalement nu. Là, on commence à avoir un bon résultat. Ce qui est dommage, cette branche-là n'a pas le diamètre qui correspond à son positionnement. Il faudrait qu'elle soit du même diamètre que celles qui sont autour. Celle-ci pourrait être aussi d'un diamètre beaucoup plus élevé. Et puis, celle-ci pourrait être beaucoup plus importante. Donc là, maintenant, il va falloir que je corrige tout ça. Mais bon, comme je ne peux pas le mettre en pleine terre, ça va être compliqué de le corriger tout ça en pot. Je peux bien le nourrir. Mais voilà, avec toute cette masse de branches qu'on a, on ne voit pas un surdéveloppement. On ne voit pas des branches qui tirent énormément fort. Alors que quand on le met en pleine terre, justement, c'est ce qui se passe. Ça demande beaucoup de surveillance. Surtout sur un arbre qui est comme ça, à peu près avancé. Dès que vous le mettez en pleine terre, il se met à pousser très fort. Ça peut vous casser tout ce qui est déjà construit. En pleine terre, il faut surveiller. Vous taillez tout le temps, vous laissez juste des stirsèves partir à certains endroits stratégiques de façon à faire grossir que les parties que vous avez besoin de faire grossir, tout en entretenant tout le reste. La pleine terre, pour un arbre construit, est un peu plus particulier que pour un arbre qui vient d'être prélevé où on peut laisser tout partir. Donc voilà, bon, j'ai commencé déjà à le détacher. Allez, on va essayer de le sortir de ce pot. On va essayer de le découper autour. C'est toujours important de le faire. Ça sort quand même mieux du pot. Celui-là, il est quand même pas mal fendu. On va le réparer. C'est un pot de bas de gamme, bien nettoyé, avec les petites coulures en or. Ça va être sympa. Il va mettre un truc encore plus joli qu'avant. Ça m'a l'air assez compact, tout ça. Donc là, il va falloir en enlever pas mal en épaisseur. Avec toutes les petites plantes, ça c'est du sidome. Alors, les sidomes, vous pouvez en laisser au pied de vos arbres. Il n'y a aucun problème. Ils ne consomment pas grand-chose. Ce n'est pas eux qui vont nuire à votre arbre. Vous mettez des petits sidomes, des petites joues barbes, des petites choses comme ça. Vous n'aurez aucun souci avec. On va brosser un peu tout ça. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, on va corriger toutes ces racines qui partent dans tous les sens. C'est ça qu'on va corriger aujourd'hui pour essayer justement d'étaler le nez barri encore plus large, encore plus beau que ce qu'il est. Donc, on va essayer de le dégager le mieux possible, délicatement. Allez chercher les grosses racines qui sont en dessous. Il y en a plein qui sont cachées en dessous. On ne les voit pas. Elles sont sous les petites, sous les fines. Donc, il faut revirer tout ce qui est fin au-dessus pour justement vous montrer. Voilà. Vous voyez, regardez. Il y a des très très belles racines ici qui se cachent. On ne les voit pas. Elles sont cachées sous les fines. Tout ça, là, on va y virer. On fait une compte. C'est petite, là. C'est tout qui remonte, là aussi. On va y virer. On va vraiment faire ressortir toutes ces belles racines qui sont cachées en dessous. Allez les chercher. Voilà, donc je viens de nettoyer mes racines. Alors, je le fais au karcheur. J'ai vu les japonais le faire. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et puis, j'ai pu constater que ça n'abîmait en rien les racines. Ça permet vraiment de bien nettoyer toutes les parties. Vous voyez, et puis comme ça, vraiment, on fait ressortir toutes les petites racines qui croisent par-dessus. On vraiment voit tout. Je l'ai même fait en dessous. Vous voyez, donc du coup, comme ça, je vais pouvoir aller chercher mes racines ici, bien loin. Ça a fait un bon, bon nettoyage. Donc, je vais pouvoir couper tout le centre ici. Alors oui, il est important de creuser au milieu, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui apprennent, à chaque rempotage, le centre ici, du pain racinaire, on creuse dedans. On l'élimine quasiment. Nous, ce qu'on veut, c'est que les racines s'étoilent. Donc, on veut vraiment que les racines se développent sur la surface et que ça s'étoile bien, que ça s'étale partout. Donc, tout ce qui est au milieu, vraiment, on gratte dedans, on creuse. On va chercher au plus près de l'ancien pivot. Je répète, c'est vraiment le travail le plus important. Ce travail-là, le travail des racines, c'est ce qui va refléter votre arbre en partie supérieure. Plus vous allez obtenir de chevelus sur vos racines et moins vous aurez de grosses, plus vous aurez de finesse sur le haut. C'est ce travail-là qui permet vraiment d'obtenir des arbres avec une grande finesse sur les branches. C'est pour ça qu'il est important, au fur et à mesure que votre arbre évolue, de travailler cette partie-là. Dès le début, très tôt dans la vie de l'arbre, toutes les racines importantes ont été supprimées. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Il ne reste que les grosses racines que l'on a bien voulu garder en surface pour constituer le nébaris. C'est pour ça qu'il y a plus du tout. Là, on a l'ancien privot qui apparaît. Il est là, là où l'arbre a été coupé à l'origine. Je pense que l'arbre est prêt. On a mis tout ça bien propre. Attention, tout à l'heure, je vous ai dit que je passe mes racines au karcheur. Je pense qu'il y a des stades où le coup de karcheur, il n'y en a pas besoin. Là, on est sur un nébari qui est déjà quand même bien établi. Le but, c'est vraiment de l'améliorer. Le karcheur, c'est vraiment pour nettoyer. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas abîmé les racines. Je crois qu'on est pas mal. On est prêts, je pense. Bien, oui, c'est une grosse racine. Elle n'est pas très jolie. Allez, je l'enlève parce qu'elle est devant. Bon, là, j'ai bien fait. Ah oui, c'est mieux. Bon, voilà, j'ai préparé mon pot comme d'habitude. Les grilles en dessous, bien maintenues. Les fils pour maintenir l'arbre. Le substrat est prêt. Je mets une grosse granulométrie au fond. C'est un mélange essentiellement de shabazi et un peu de son ancien substrat nettoyé, lavé qui contenait de la pumice et de l'acadama. Toujours un petit peu d'acadama. Tant qu'il est réutilisable, je le réutilise. Puisqu'il reste en grains comme ceci. Si on peut le réutiliser, tant mieux. J'en ai peut-être mis un peu trop. On a creusé notre pain racinaire en dessous. Donc on fait un dôme au milieu pour que justement le substrat puisse aller bien remplir le milieu de votre arbre. Vous placez votre arbre. Comme il n'a plus envergure de ce côté que de ce côté, du fait qu'il avait été cassé, je vais le décentrer dans le pot surtout. Au maximum. Et là, il me semble qu'on est pas mal. On va faire en sorte que ces branches-là arrivent à hauteur ici et à hauteur ici. On peut encore en mettre par là. Vous voyez, il faut qu'envergure de votre arbre, en fin de compte, elle corresponde avec la largeur du pot. Par rapport à cet arbre-là. Ce n'est pas non plus une règle complètement établie. Donc là, on a nos fils. Et les fils, je vais tenter de les passer en dessous. les racines. Ce qui n'est pas forcément très évident sur cet arbre-là. L'arbre est bien maintenu. Je finis de remplir avec le reste de deux substrats sur les côtés un peu plus grossiers. Et on va finir avec le substrat. De même composition, mais plus simple. par contre, avec votre substrat, vous ne recouvrez pas trop toutes les parties ici, que vous avez bien découvert, que vous avez bien nettoyées, vous les recouvrez le moins possible. Je crois que ce pot lui va pas mal. C'est bien plus un pot vernissé, mais il est quand même pas mal. Ça lui va bien. Je pense qu'il n'est pas trop trop mal adapté. Il est un peu mieux que celui qu'il y avait, en tous les cas. Beaucoup mieux, je trouve, même. Voilà ce que c'est bon. Voilà, le rempotage est terminé pour cet arbre-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir de le reconstruire. Je pense que cette année, je vais quand même bien le nourrir. Faites ce rempotage-là dans un nouveau substrat. Il devrait redémarrer assez vigoureusement. Je vais peut-être pouvoir essayer de le pousser un petit peu et le faire pousser, le nourrir beaucoup. Je vais lui mettre plus d'engrais qu'à l'habitude. J'aimerais bien quand même pouvoir faire quelques travaux. Ce côté-là se développe mieux, sur toute cette branche-là. Alors maintenant, le fait qu'il a cette largeur-là, qu'il est décentré dans le pot, qu'on a plus d'envergure de ce côté-là, ça ne me dérange pas vraiment plus que ça. C'était vrai que c'était très joli quand il avait la même envergure de chaque côté. Mais je pense que si on arrive vraiment à affiner toute cette partie-là sans chercher à la faire super grandir, on devrait avoir quand même quelque chose de cohérent et de sympa. Ensuite, ici, est-ce que je vais faire les greffes ? C'est une question que je me pose. Est-ce que je vais y laisser comme ça ou l'ouvrir un peu plus ? Ça dépend. Il y a différentes options. On peut s'amuser aussi à créer une fissure qui descend beaucoup plus bas et mettre la face de ce côté-là parce que c'est vrai que de ce côté-là, il est quand même pas mal. Surtout le nebari, il est magnifique de ce côté. Du coup, la question se pose. Je vais vous le mettre justement de ce côté. Je vais vous tourner. Du coup, ce côté-là, vous voyez, le nebari, il est superbe. Mais on a la plaie ici qui est en pleine face qu'on voit beaucoup. Alors, pas forcément des plus inesthétiques, mais bon, on laisse deviner quand même la coupe que l'on a exercée pour construire l'arbre. Donc du coup, la solution serait peut-être aussi de faire quelque chose d'un peu dramaturge et de descendre la coupe ici, le long, c'est-à-dire faire quelque chose qui a des mouvements, de toute façon, reconstituer des lèvres par des scarifications et faire en sorte qu'il y ait des lèvres qui se forment et qu'il y ait quelque chose d'esthétique qui se produise. Ce serait peut-être une très très bonne solution, surtout qu'en plus, la face aurait tout intérêt à être de ce côté puisque le nebari est superbe et surtout, la tête, elle va là-bas. Quand on regarde bien l'arbre, la branche et toute la tête est dirigée de ce côté-là. C'est-à-dire que quand on le tourne de ce côté-là, ici, la tête, elle s'en va derrière et ce n'est pas terrible. Alors que là, on a la tête qui va vers l'avant, vers son spectateur et c'est quand même nettement mieux dans la construction de l'arbre. C'est une règle qui fonctionne. Voilà, on peut dire oui, les règles, mais oui, ça, c'est une règle qui fonctionne. Donc quand l'arbre vous domine, c'est quand même mieux. Ça donne un sentiment de force bien plus importante à votre arbre. Ce remportage est terminé. Maintenant, je vais l'arroser. Il va retourner sur les étagères. Je vais bien le nourrir cette année. Donc là, tout de suite, rien du tout. On attend un petit peu que ça démarre. Dès que la végétation est partie, là, on va commencer l'engrais. Donc je vais commencer par de l'organique en douceur. Et puis, je continuerai avec du chimique certainement dans la saison pour vraiment le faire pousser au maximum. Je pense que c'est une petite vidéo sympa. Comme ça, j'ai pu vous parler de l'histoire de cet arbre. Vous n'en savez plus. Je pense que c'est un arbre qui, avec le temps, va finir par être vraiment sympa. Il commence déjà à être pas si vilain que ça, malgré ses défauts. Je pense qu'on peut encore faire mieux que ça. Il y a quand même cette branche-là qui n'est pas cohérente. L'idée de faire quelque chose de dramaturge avec la fissure qui descente plus bas, c'est une idée qui commence à me séduire pas mal. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire plutôt que de chercher à y fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle apporte des réponses à vos questions. Toutes les techniques que j'ai acquis pour travailler les arbres, c'est à partir de lecture, c'est à partir de livres, c'est à partir de vidéos aussi que j'ai consultées et puis mes propres expériences personnelles, bien entendu, et agir un peu comme les Japonais le pratiquaient puisque c'est quand même eux les maîtres. Après, au niveau de l'esthétique, c'est complètement différent. Au niveau technique culturelle, là, il n'y a pas photo, c'est quand même eux qui avaient les meilleures techniques. Après, nous, nous les adaptés et utiliser des matériaux qui sont une empreinte écologique quand même moindre par rapport à l'utilisation par exemple d'akadama, d'akanuma ou de tous les matériaux qui viennent du Japon. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'en parler, il est important d'agir de cette façon-là. Donc, si on peut se passer des matériaux japonais, ce n'est pas plus mal. Donc, on a quand même des matériaux à disposition qui ont l'air de fonctionner, autant les utiliser. On voit les résultats de tous ceux qui utilisent en Europe ce type de matériaux. Ils ont quand même des résultats assez spectaculaires. Donc, on peut y aller. Il faut foncer. Je commence juste à utiliser la shabazi. Je vais voir les résultats qu'elle me donne. Je l'utilise en mélange parce que j'ai appris quand même qu'elle retenait énormément les carbonates de calcium. Donc, il faut faire attention. Donc, elle peut très vite devenir basique. Bon, après, les pH, ça se corrige. Donc, on peut y aller. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est maintenant. Vous pouvez y aller. Abonnez-vous. Des commentaires. Si vous voulez aider la chaîne de façon financière, il y a toujours un lien tipi en dessous de la vidéo. Mais sinon, déjà, rien que déjà, un pouce bleu. Voilà, un pouce bleu. Et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Merci beaucoup et à très, très bientôt.